Ouais, ouais, je sais, je sais. Je suis en train de... Je suis en train de régler... C'est complètement buggé, en fait. En fait, il se réduit à chaque fois que... Du coup, on ne va pas le mettre en fullscreen. Je vais le mettre en 1920 par 1080. Ça fait chier, mais bon, je n'ai pas le choix. Bim bam boum. Keep. Voilà. Ça sera très bien. Vous, je vais vous le scaler comme un cochon. Ça, au moins, vous pourrez voir le jeu. Hop. Oh, Saf. Ça va ou quoi ? Tu veux que je te scale ? Je te scale bien comme il faut, là. Ça roulait, toi. The Room Audio. Choper l'audio de The Room. Bam. J'ai mis le son à 1. C'est toujours trop fort dans mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais passer des heures dans le menu à faire ça. C'est un peu fort pour le stream. Alors, attends. J'ai baissé de 2 dB. Ça semble bien. C'est un jeu d'énigmes. Je désactive les ints, non ? On joue comme des pros. J'ai trop peur que les indices soient un truc de gros cerveau. Ouais, enfin, tu n'as pas vu l'attaque du mien. J'ai fait des dingueries sur Mist. Là, on était sur Mist juste avant. Vas-y, mode hardcore, alors. Et j'ai fait des dingueries, ouais. J'ai fait des dingueries. Comme par exemple, pas voir un truc en plein milieu de l'écran. Je vais juste... Je reviens deux secondes parce qu'il y a le chat qui va faire une dernière. Je reviens deux secondes parce qu'il y a le chat qui va faire un truc en plein milieu de l'écran. Non, il ne s'y intéresse même pas aux poissons. Il n'y en a rien à branler. Allez, new game. Tutorial. Bah, je ne sais pas, c'est un pointé de clic, les gars. Donc, il faut pointer et cliquer, quoi. On the envelope, on the top of the safe to focus on it. Alright. Toi, t'es bilingue. J'avoue que le jeu, il est en anglais. Attends, il n'est pas dispo en français, le jeu. Pas que ça me dérange, mais... Je suis tellement bilingue, que je n'avais pas remarqué qu'il était en anglais. Incroyable, quoi. Non, mais franchement, moi, l'anglais... Maintenant, c'est un peu comme ma langue maternelle, quoi. Il dit quoi, the room, s'enculer ? Les langages, s'il vous plaît ? Store page. Si, il y a français. Bah, il y a français. Donc, normalement... Options. Ah putain, faut que je le fasse... Quit game. Alors, je quitte. Je vais relancer le jeu. Je vais lui dire de le passer en français dans les paramètres de Steam. Chien, putain. Options. Properties. Languages. Français. La pièce. Putain, par contre, il se lance, mais tellement vite, le jeu. C'est un délire. Tu cliques sur le bouton, il est lancé. Voilà. C'est en France, ça. Donc là, il dit, voilà. Ensuite, il faut double-cliquer sur la... Sur l'enveloppe. Et maintenant, on sort le bout de papier. Vous êtes venu. Je savais que votre curiosité l'emporterait. Cette boîte contient les réponses que vous cherchez, ainsi que... Ainsi que que... Ainsi que quelque chose d'autre. Une chose soi-disant impossible à construire. Il n'en existe qu'une seule. Elle est la clé d'un pouvoir inexplicable. Ce coffre a été conçu pour la protéger des esprits faibles. Ah ben, je ne peux pas jouer, du coup. Attends, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Il faut que je change... Le titre. Je vais mettre la pièce. Je vais mettre... Je vais mettre... Viens des... On fait des... Énigmes. Énigmes, c'est avec un Y ? Je ne sais plus. Si c'est avec un Y ? Ah non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était avec... Et... The Room. Je ne sais pas, The Room. On se dit, moi, sûrement. Toi, tu es dans ma tête. Toi, tu es dans ma tête, toi. Je vérifie juste qu'il n'a pas fait de la merde. Divitch. Ça m'a l'air good. Il a bien switché sur The Room. Attends, c'est une blague. Il y a une chaîne Twitch qui s'appelle Tommy Visso. Qui est en live maintenant. Et... C'est une chaîne où c'est que des trucs sur Tommy Visso, quoi. De The Room. Et il est référencé dans The Room, le jeu, quoi. What the fuck ? Putain. N'importe quoi. Bon. Continuons. Alors. 27h... Ah ouais, mais ça doit être un truc qui tourne en boucle, en fait. Du coup, on en était aux esprits faibles. Je sais que vous réussirez à percer ces secrets. Vous avez toujours été le plus malin. La clé s'y jointe. Et mon cadeau d'adieu. Gardez toujours cette oculaire sur vous. Sans lui, vous serez aussi aveugles que les autres. Une petite clé de cuivre avec un motif d'animal. Le retour des annulingus. Ok. Un oculaire bien étrange. Donne-moi à manger et je vis. Donne-moi à boire et je meurs. Non, c'est pas... C'est le tuto. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai des hints. Clique droit pour faire un zoom arrière. Donnez-moi à manger. Attends, tu me mets le doute. Conseil désactivé. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan ? C'est bon. La merde. Quelques-uns de mes vieux livres poussiéreux. Je ne crois pas qu'ils ne me seront utiles. Je pourrais dévisser ça si j'avais l'outil à déco. Qu'est-ce que tu dis ? Là, il y a encore une serrure, du coup. Ok. Si je ressors mon ocul... Non. Ah, il faut une lentille. Terre. Un... Ok. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais. Le feu. Le bois le nourrit, mais l'eau l'éteint. Je devrais peut-être appuyer dessus. Incroyable. Une vieille clé étrange. C'est quoi la shape ? Ah, trop cool. Ta mère. Ça, c'est... Donc, c'est celle-là. Ouais, ça ouvre les deux, sûrement. Bah ouais, mais... Je peux pas... Let's go. Ah, comme ça, oui, c'est vrai. Pour drag and drop. Je l'ai oublié. Je dirais qu'il pivote, mais aucune marque n'indique la bonne position. Je dois chercher ailleurs. On sait où il faut chercher en... Ah, c'est là. C'est là, frère. Jolie plaque de métal gravée. On dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose. Mais c'est le tuto. C'est pour ça que... Ouais. Du coup... Ah non, mais elle était accrochée là, donc... Je me disais que ça ressemble un peu à la vis, mais... Ouais, une lentille. On dirait qu'elle rentre dans l'oculaire. Putain, merci, mec. Heureusement que tu me donnes un indice. Et j'imagine... Ouah, incroyable. Calme-toi. Calme-toi. Hop là. Hop là. Il dure combien de tuto ? De temps le tuto ? Je sais pas. Pour le moment. Tiens, 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 tiens. Sortons ça pour l'examiner de plus près. Chapitre terminé. Ah voilà, c'est bon. Maintenant... En fait, c'est que des boîtes. Il faut... C'est que des boîtes à ouvrir. Ok. Bon, on a enlevé les hints, mais ils continuent de me dire que... Ils continuent de me donner des indices, quoi. Bon, là, nous, il va nous falloir un petit code. Ok. Parce que si je mets mon... Bon. D'accord. Donc on a 5, 7... Donc on a 5, 7... Euh... Non. Ça va être mieux comme ça. Donc 7, 5. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? 221. C'est quoi, ça va être mieux ? On a... Un 2. En haut. Et en bas. Je partage... Je partage... Je pense que ça doit être un... Un 6. Donc... Donc... C'est le code de mise avec les trucs qui tournent. Oh putain, non. Non, non. Plus ça. Donc on a... Un... J'ai dit qu'on avait quoi en haut ? En haut, on a 2. Là, on a 6, 5, 7. 1... 2... 5... 7... 6... 6... Let's go ! Let's go ! 11 février. Mes recherches avancent à petits pas. Avec ses instruments barbares, je peine à lire ce qui est écrit. Mais il y a quelque chose entre la terre et le feu, entre l'eau et l'air. Impossible de le voir, mais je vois sa présence. Comme l'ombre de l'objet, sans sa matière. Mais elle trahit la forme de ceux qui la projettent. C'est l'élément final. Zéro. Ils donnent leur sens à tous les autres, comme les nombres existants ne seraient rien sans le zéro. Le cercle sont des fous, aveuglés par leur magie noire et leur cupidité. L'objet de l'alchimie n'est pas d'obtenir de l'or, mais ceci. La pierre philosophale, du coup. Ça, c'est jité, ça. Sans le brûler. Il va falloir mettre une mèche. Est-ce que ça, c'était pas... Ça, c'est quand ça sera allumé, ça va nous faire un... On va nous faire une petite lumière. Là, il faut un truc pour remonter, je pense. Ah, genre un oeilleton, mais je pense que l'oeilleton, ça va s'ouvrir avec ça, peut-être. Pas le... Ouais, l'oilleton, j'ai n'importe quoi. Le... Une optique. Ah, putain. Ok. Ça, on en avait un, euh... Ici. Ici. On a un là. Donc... Ici, c'est l'espèce de couronne. Ensuite, on avait... C'est une espèce de croix avec un T en haut. Voilà. Un vieilli rancuré avec voiture est richement orné. Let's go. Mais on cherche avant sa petit pas Avec ses instruments barbares Je peine à lire ce qui est écrit Mais c'est vraiment final D'accord Répète un peu mon ref Ah bah on a la suite La croix de Jésus Et le dernier Ok bon bah il nous manque Il nous manque encore du matos Qu'est-ce que ça dit ça ? Call Ah bah je suis con Ce serait pas ça Zéro Il dit beaucoup zéro Peut-être que c'est zéro Ah ouais j'avais pas vu putain Attends juste je vais voir W Ah y'a pas Ah c'est réglé Une lourde clé en fer Peut-être aller là-dedans Même si ça me Non Ah oui non mais en fait C'est dessiné dessus Putain j'ai pas vu Ok Donc là j'ai trouvé Une lourde clé Donc là j'ai trouvé investments De toute façon Si tout ça se passe Je suis persplex. Je vais checker si... Non. Je vais checker si je vais checker si je vais checker si je vais checker si je vais checker. Je vais checker si je vais checker si je vais checker si je vais checker si je vais checker. Terre, feu, ou air. On peut essayer de voir 1. C'est l'élément final 0. Il donne la chance à tous les autres. Est-ce que ce serait ça ? Ah y'a pas. Les caps. De quoi les caps ? C'est quoi les caps ? Les caps sur les pieds. Ah oui effectivement ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ça. Y'a un truc là ouais. La mèche. Bien joué. C'est vrai que je pense pas à regarder. Là c'est pareil ça. Ah bah voilà. On trouve tout le matos là. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi Jonathan ? C'est incroyable. On va le focus. Let's go. Attends j'avais un truc là. Et là je sais pas comment on fait pour regarder au travers. On dirait que c'est plus compliqué que ce que j'ai vu. L'oculaire va peut-être m'aider. Trail. Ok. 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 ah c'est une tête de bah voilà du coup on se doutait bien un petit mot C'est bon. C'est stylé en vrai d'avoir encore une de l'alchimiste là, une petite boîte avec plein de mécanismes comme c'est à l'intérieur de lui. Mais Macalister est de retour avec les croquis égyptiens. Le motif se répète. Les tibétains appellent l'élément zéro. Les hindous éthers et les babyloniens l'appellent simplement... Attends quoi ? Espaces, les hindous éthers... Ok d'accord. Et les babyloniens l'appellent simplement eau. L'autre direction... Je comprends rien. L'autre direction. Le royaume d'Ishar... D'Ishhtar. Plus important encore, la présence récurrente du glyphe hexagonal. Le même symbole reproduit dans des cultures séparées par des siècles. Tout autour du monde. Qui osera me dire que ce n'est qu'une vraie superstition ? Lorsque j'aurai distillé le premier échantillon, ils ne pourront plus nier. Aujourd'hui, les sceptiques ont gagné un partisan. Macalister a démissionné. Je ne suis pas sûr d'avoir tout le bruit, perso. Il y a écrit quoi, là ? Oui, je vais l'utiliser avec les... Là, de ce côté, visiblement. Mais je voulais faire le tour avant. Wow ! Je n'arrive pas. C'est un 2, une barre et un 3 peut-être ? Ou une clé, effectivement. Je ne vais pas l'ouvrir. Mais en ! Ah ! Ok d'accord Ça c'est le fameux hexagone Ça clairement ça veut dire Utilise l'oculaire Une serrure Une clé du meuble Clé de cuivre émaillé Non ça va pas là Mais ça peut aller là Ou là En haut il y a une étoile Je te dis Je te dis Je sens que tu vrilles. Ah oui, effectivement je l'ai pas vu. Ok, ça c'est le truc du... Ok, ça c'est cool. Mes études ont grandement progressé, notamment sur sa façon de réfracter la lumière. Ce soir, c'est apéro pour tout le monde, con. Oh ça, c'est un mec qui vient du sud, s'il fait l'apéro après avoir fait les belles découvertes de cet enculé. Moi, j'en suis persuadé, je te le dis direct, c'est un mec au-dessus de ça, c'est sûr et certain. Je suis sûr, il s'est calé un petit... un petit Ricard. Ok. Merde. C'est impinable. Bam. 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 C'est pas un 3 ça ? 2, 3 ? Ou alors ? C'est ça là, c'est quoi ? Ça me souffle, j'arrive pas à voir ce que c'est ça. Attends, il y avait un truc écrit au-dessus. J'ai pas rêvé. Ah bah voilà. 2 et 5. Et donc 2, c'est l'extrémité ici. Oh ça doit être ça, non ? Alors j'ai rien compris. C'est l'inverse. Peut-être pas pile sur le 2 et 3. Non, du coup. Ah t'es du retard. T'es un peu de retard. Je vais pas te mentir, t'es un peu de retard. Ok, là ça devient chiant. Du coup la forme c'est... Il a un bras vers la droite. Et les jambes vers le bas. Donc c'est ça. Oui. C'est ça. Ah je l'ai, c'est l'inverse du coup. Oh. Sérieusement. Pitié quoi. C'est moi le temps de déduire que j'ai pas mis dans le bon sens. Ouais heureusement qu'il y a pas les ints. Putain c'est quoi avec les ints ? Sans déconner. Avec les ints il te donne direct la réponse en fait. Donc là c'est une plaque circulaire avec une étoile. Ah bah c'est ça. Ouais. C'est quoi la suite ? Premier truc qu'on fait. Du coup c'est eux qui ont fait la série de jeux Da Vinci là. Parce qu'il y a ce même truc dans le jeu. Avec l'espèce de... De truc complètement cheaté. Ok. Il faut une toute petite clé là apparemment. Ah non c'est pas là dessus que j'ai cliqué. Excuse moi frère. Ok. Ok. Bon. Parce qu'il y a exactement ce concept de... De truc qui te permet de voir comme avec la lumière bleue là. Voilà. Alors ça. J'ai l'impression de comprendre. Ouais. Donc si je l'incline comme ça. Maintenant c'est ouvert de ce côté. Donc j'ai lui. Lui c'est en bas. Donc il faut qu'il soit juste là. Tac. Euh... Ouais du coup euh... Je trouve les... Ah pas il y en a un là. Je n'avais pas vu. Tac. Et le dernier... C'est pas celui-là ? C'est pas ça par là ? Non. Plus. Quand tu disais sur le pied tu parlais de... Tu parlais de là hein. D'accord. Pas un autre. C'est quoi le dernier logo c'est ? Ça se trouve il tourne... Je peux le tourner hein. Non. C'est... Le triangle. Je crois que j'ai... Ça me dit un truc le triangle. Je l'ai pas vu quelque part. Bah il est là ouais. Il me faut... Il me faut un tournevis. Ah bah non. Pas du tout. Du coup le triangle il est en haut. Donc c'est comme ça. Un gros engrenage. Le tournevis. On sait où est-ce qu'on va l'utiliser. Let's go. C'est quoi ça ? Une clé pliante. Attends j'oublie de regarder aussi des fois. Toujours pas. Toujours pas. Moi je mettrais l'élastique là. Ça ferait une courroie. Je pourrais faire monter le deuxième truc. Je perds pas de temps comme ça. Peut-être que la clé pliante... Déjà ça ressemble à quoi ? Oh là là. Oh là là. Non je peux pas la tourner. Par contre il y a un truc là qui tourne en bas. Qui est un full bughead. C'est ça hein. Quand tu dis t'as essayé de tourner l'étoile tu parles de ce truc là. Euh... L'élastique je sais pas trop à quoi il peut servir. Ah bah je suis con. Elle voilà la clé. Donc ça va être ça. Clé pour le truc du dessus. Il y a pas de truc au dessus. Ah oui putain. Je l'avais pas vu ça. Non mais euh... Tu me parles d'un truc en fait euh... Alors... Mort de rire ! C'est ton... C'est ton inconscient qui a parlé en fait. Donc il faut le T en haut. Et euh... Il faut... Ok après c'est symétrique. Soit ça soit c'est l'inverse. Non c'est ça. T'en haut hein. C'est ça. Qua pas. C'est pas ce qu'il faut. Très bien. Dernier. T'en haut à ça. C'est pas ce type. C'est pas ça. Regarde... Grosse énigme Après Maintenant j'ai un engrenage J'ai un engrenage Un tournevis Et un putain d'élastique Je sais pas ce que je peux faire avec l'élastique Y'a plus rien à dévisser Non ça a pas l'air Il me faut clairement une clé Ça va les engrenages Je viens de capter Ils s'en votent pas du tout Un petit problème de logique Je sais pas ce qu'il y a Lui il manque un truc, il a pas d'armes, si je lui donne le tournevis, non je sais pas. Non je peux vraiment pas, ah mais attends, j'suis un connard. Voilà c'est bien ce que je disais, c'est bien qu'il servait à quelque chose cet élastique. Un long tube d'acier fin. Avec deux petits ergots. Ah il fallait que je clique, une sorte de petite clé. Il y a un bout de papier aussi dedans, une vieille photo avec écrit rêve 6h05. C'est une maisonnée. Ouais c'est pour le trou. Oh la la. Une seconde. Ok d'accord. Ah ok d'accord. Oh putain de merde. C'est un truc du genre quoi. Déjà essayer d'aligner celui-là. Ça va on y est. Ouais merci. Ah bah c'est le bouclier pour le bonhomme, le bonhomme en or. A tous les culs. Non ça marche pas. Ouah le joyau. La pierre philosophe elle est pas rouge. Je me rend compte que je détruis le truc. Donc 6h05. C'est pas avec ça. Ah bah non mais ça c'est 6 je pense. Et du coup 5 ça serait ça. Ah ok d'accord. Ça manque d'aiguilles cette histoire. Voilà. Chapitre terminé. Belle progression. Mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves ? C'était le tuto ça ? Attends. On va se mettre à faire un truc. On va se mettre dans le mood énigme. C'est l'heure du mood énigme. Ou alors. Est-ce que je peux mettre ? Ah ça c'est le mood énigmes ça. Ah je pense que je vais vous quitter là. Putain j'avais pas vu. Euh non pars pas. Pars pas. Comment ça tu pars ? D'où tu pars ? Qui t'a autorisé à partir ? Eh oui je bosse demain. Ok d'accord. Bah écoute y'a pas de problème. Si tu veux pas voir la suite de ces aventures. Bah voilà c'est tant pis pour toi. En vrai nous on devait aller faire des courses aujourd'hui. Et on s'est levé à midi. Du coup on n'est pas allé faire nos courses. Donc demain il faut que je me lève tôt. Donc à mon avis dans pas longtemps je vais stopper. Je t'en reparle demain. Je vois par rapport à ce que tu m'as demandé là. Je vois au niveau de mon temps là. Parce que je voudrais quand même me prendre des petites vacances avant d'attaquer. Mais si j'ai euh. Si si enfin en vrai je pense que je peux m'en occuper de ton plan si tu veux. Ça devrait pouvoir le faire. Faut juste que je vois avec ton gars. C'est quoi son budget. Parce que. Je pense qu'il y a quand même. Entre le temps de gérer les sims et tout. Y'a peut-être 2-3 jours de taf. Ouais qu'il hésite pas. Et puis je vais voir avec lui on va parler. Et pour faire les courses à minuit. En vrai je disais tout à l'heure à Chloé. Je disais. Putain dommage qu'on soit pas comme aux Etats-Unis. Où les zones commerciales c'est ouvert 24-24. J'irais faire mes courses à 1h du mètre moi. Comme ça t'as pas de vieux. Y'a pas d'enfant. C'est le calme. Ça c'est trop bien. Un petit combini. J'avoue. Ah mais là c'est carrément des Walmart je crois. Les Walmart sont ouverts. Ils sont ouverts super tard. Alors 15 juillet mes recherches sur l'élément 0 progresse. Étant donné la nature de son origine je commence à croire qu'il est lié à ma propre âme. Ses propriétés se précisent. Il provient d'une énergie colossale venant de quelque part. J'ai fabriqué un dispositif qui permet de le voir et le canaliser. mais les expériences à venir m'effraient. J'ignore comment le contrôler. Ah tu restes un peu. T'as craqué. Ah mais j'ai ramassé la boîte. Ah mais. Ok. C'est un labyrinthe. Est-ce que je peux faire un truc du style ? Un petit peu. Tant sur le même miliyor. Il aux d'autres dumped-Zes où les journaux de la rencontre des plaques vous incorrectne pas. C'est un petit peu moins. C'est juste unımızı. Un petit peu plus près. Let's go Non c'est clairement pas le bon truc Ok Ça on l'a ouvert Il y a grave plus de trucs sur celle là Ok bon là clairement il vient de me dire D'arrêter de De vadrouiller C'est vraiment dommage Les hints que j'ai pas du tout demandé Ah bah voilà la clé Tac 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 Une cheville carré Ségil Ségil La feuille du quai Ah what la feuille du quai Qu'est-ce que tu dis Quel quai Oh putain Ah ouais Putain t'as des refs méta toi C'est mon propre stream Je les ai pas quoi J'avais pas vu On peut bouger ça Non Ah Ça ressemble un peu A ce que j'ai dans mon coffre J'ai pas le droit d'y aller Non j'ai pas le droit Ouais clairement il en manque une Mais Peut-être là non Y'a pas un trou là J'ai pas fait gaffe Non Quand tu dis Celui là et l'autre là Genre J'ai aucune idée de quoi tu parles Ça je peux pas double cliquer dessus Genre ça m'amène nulle part Donc je me dis Y'a pas d'interaction Ok ça va Ah bah c'est ça Non Même pas Un trou carré Pour y mettre quelque chose Y'a rien sur les fresques Merci mais je t'ai rien demandé Non peut-être qu'en fait c'est là Non j'ai rien ici Là il va encore me dire Concentre toi sur le bas En fait le truc c'est qu'il a une espèce de forme carré ça pourrait être un truc qu'on fait coulisser ou alors je une fresque différente j'en vois que ce soit là où là tu veux dire ? ah non tu parles sur les fresques toi t'en avais une différente putain mais oui c'est en plein centre ah non c'est en forme d'étoile donc pour le coup non mais ça sera pas ça est-ce que ce serait pas ça ? non ? tu me diras ça m'aurait étonné mais ah mais ça c'est des trappes ça y a des trucs qui s'ouvrent je suis con ah attends ça ça ressemble merde ça ressemble un peu à il dit quoi ? ça m'aide vachement ouais c'est ça là putain c'est on peut zoomer dessus donc on doit pouvoir interagir ça m'aurait étonné hein ? d'où ? je comprends pas ah oui bah du coup je comprends il t'indique que c'est ici qu'il faut que tu utilises la clé mais comme ça du coup oh mais ça fait rien oh mais je peux pas interagir avec ces merdes c'est relou il y a un autre endroit peut-être mais ça m'étonnerait j'ai rien j'en fais le tour dans le doute avec ça donc clairement quand je fais ça ça ne me fait pas bouger c'est qu'il y a peut-être une interaction je ne sais pas c'est trop bizarre en fait c'est perturbant parce que j'ai l'impression que le jeu est bugué c'est trop bizarre c'est trop bizarre il tombe je peux le bloquer en haut et si je le lâche il tombe je m'en vais et puis très honnêtement je ne vois pas ce que je peux faire de plus en fait je suis presque dessus d'accord ok bon je vais je vais essayer de réfléchir je vais essayer de réfléchir je vais essayer de réfléchir si c'est pas le bon outil à ma disposition mais j'ai j'ai pas d'autres outils en fait ça le problème putain de merde mais tu vois ce que je comprends pas attends c'est une blague tu veux dire que tout à l'heure quand j'ai fait ça ouais je suis passé devant quoi putain je suis un connard terrible d'être un connard comme ça je suis un connard Ok, je l'ai compris. Donc on avait dit sigil. Déjà joué au 10 de chute, ça ne me dit rien du tout c'est quoi ça ? Euh ça, ça ressemble à quelque chose. Un dildo d'époque. 29 juillet, une nouvelle découverte m'a chamboulé. Pour étudier le pouvoir réfractif de l'élément zéro, j'ai fabriqué des lentilles avec. Il est aussi troublant qu'épuisant de regarder à travers et j'assiste à des visions qui dépassent mon entendement. Plus je descends sous terre, plus les visions se troublent. J'ai installé mon bureau dans la tour nord, je ne peux plus aller à la cave à vin. C'est un jeu de société qui ressemble un peu à ce que tu viens de faire. Ah ça ne me dit rien du tout pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le god ? Le joli petit caillou. J'ai pas essayé de se le foutre dans le cul. En tout cas la forme me fait penser à ça. Bonjour. On dirait vraiment une tub, je suis désolé. Petit engrenage. Et le petit engrenage, on va le mettre là. Exactement. Carte hexagonale. Il faut que j'utilise ce truc. Attends là. Il y a des vis là. Ouais non mais je pense que ça sert à rien. Donc ça c'est quoi ? Ok. Ah bah peut-être ça va. Ouais ça va là ça. Viens. Je vais passer. Je vais passer. On. 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 Ok. Ah il faut que je trouve l'autre morceau pour venir le coller là. Donc le bout de carte il va là dedans. Ah mais c'est pas la bonne shape. Ah ok vous pouvez le tourner j'ai même pas fait gaffe. Hexagon. Ouais vas-y je vais rien faire on va voir si ça passe. Alors en tout cas c'était passé super vite de ce que j'ai vu. C'est quoi c'est un levière. Un petit levière. Ça va aller. Il y a un truc avec un petit trou. Là. Bon bah ça va si ça passe au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Faut que je fasse le logo là. Ah oui c'est vrai il y a ce truc qui peut tourner. Let's go. Une petite boîte. Une étrange boîte en bois. Boîte en bois. Du coup c'est une espèce d'étoile. Où est-ce que je peux emboîter ça. Peut-être là faut que je regarde sur le globe. Ah bah c'est le truc. Là là. Ah oui c'est vrai là-haut ouais. T'as raison. Ça nous avance pas beaucoup. Une grille de distorsion. Mais qu'est PTSD. Putain. Putain et là on se retrouve sans rien quoi. Qu'est-ce que ça peut bien représenter. Et puis je peux pas mettre le... Ça m'enlève ma lentille pour voir les trucs cachés. Ah c'est fermé. Je peux plus rien faire ici. Là j'ai pas. Bon du coup je refais un tour vite fait. Ouais le digicode mais ça m'aide pas. J'y ai pensé mais... La grille... Tu vois. Ce serait ça... Or vrai c'est pas clair. Parce que bon je veux bien celui-ci il est sombre. Mais bon... Tu vois. Puis moi je les aurais placés au centre tu vois. Pas là. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça serait ça. Non c'est que 5 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire que 6. Le damier. En fait ce qui me saoule c'est que je peux pas le bouger ça. Donc parce que... Je peux pas le bouger quoi. J'ai vraiment pas la possibilité de le déplacer. Et quand je clique ça me sort du truc. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre à quoi peut bien servir le damier. Mais je vais relire les... Ouais ça ça donne pas d'indice. Il nous parle de sa cave à vin et qu'il voit des trucs chelous. Ça je soupçonne en fait qu'il va y avoir un truc qui va sortir d'ici. Et qu'il va falloir l'aligner avec ça. Tu vois. Je sais pas hein. Je me dis... Et du coup le damier nous servira à ce moment là. Non mais voilà c'est sûr. Je te dis je m'en doutais. Je me doutais que j'avais fait un truc en plus qui était pas... Ouais voilà. J'avais fait un truc en plus... Merci. À un moment, tu as cliqué sur un truc, mais tu n'as rien fait. Je cliquais sur un truc et je n'ai rien fait. Ah ouais, elle est là. Oh, il y a un truc qui s'est ouvert. Ok, why not ? J'ai presque envie de recommencer. Ça, c'est abusé, ça. Ah bon ? Ah oui, non, ce n'est pas le bon, ça. Ça plus... Merde. Quoi ? C'est bon, ça c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Ah non, regarde, je n'ai rien inversé. C'est nickel. Ah, peut-être pas là, non. C'est trop grand. C'est bon ? 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 Ah non ? Clément, là c'est droit et je ne l'ai pas droit, donc il y a un problème. donc c'est ça Attends Tac En vrai leur truc de Merde là ça me dérange Plus qu'autre chose C'est ça C'est ça C'est pas ce que j'avais fait Ah ouais Je t'ai persuadé d'avoir fait ça C'est une croix game ton machin Ouais on y était presque On y était presque Mais t'es encore là ça Incroyable ça T'es un vrai T'es un vrai de vrai En même temps Il est une heure du mat C'est normal que j'ai inversé Ok Ok Ah J'ai entendu un bruit Il y a un truc qui s'est ouvert T'es un truc qui s'est ouvert T'es un truc qui s'est ouvert Ancat T'as vu T'es un truc qui s'est ouvert T'es un truc qui s'est ouvert La s'est rencontré T'es un truc de�� avec celui-là je peux pas les faire bouger ah ou tu veux dire ça avec la sarbon dit dedans ah c'est pas mal comme ça oh wow incroyable bon on sait clairement à quoi ça sert maintenant la longue vue pour pouvoir regarder les confinations ah et du coup ça nous donne la clé donc c'est 1 3 2 1 3 4 donc 13 2 13 4 1 second 9 août le cercle avait raison depuis le début comment ai-je pu ne rien voir j'ai découvert un passage dans leur scriptus dans leur scriptus nocti une incantation qui a besoin d'une source d'énergie je l'ai moi cette source ce soir j'invoquerai astaroth en parlant de roth celui que celui que les babyloniens appelaient ishtar prince des inquisiteurs et celui qui connait tous les secrets et enfin toutes les connaissances sur l'élément zéro seront à moi je ne tiens plus en place il y a temps à préparer je vous ai fait une je vous ai fait une lecture à la Staroth le démon grand duc ça me fait penser à comment il s'appelle Romain Durif t'étais dedans pourtant j'ai tenté une lecture à la Valérie Pécresse astaroth le démon debout prend possession de ses corps Sylvain Durif j'ai dit quoi j'ai pas dit Sylvain Durif c'est quoi c'est Levier au Romain Durif putain je sais pas au parc floral va s'enflammer au parc floral va s'enflammer t'as dit Romain Durif ouais Durif Duris j'en sais rien c'est une tête de con c'est un rêve une rêve j'ai pas de rêve politique moi à part jeanne au secours j'ai j'ai que ça et du coup il m'a sorti une petite kikette et je peux pas tirer dessus moi j'aime bien tirer sur les kikettes ah bah c'est juste que je cliquais pas au bon endroit ouvre-toi table magique ça part sur un D&D ah j'avoue j'avoue belle progression mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves ah non mais c'est pas fini c'est pas fini regarde c'est toujours la même c'est toujours la même table on a pas changé de table ouais t'es foutu en fait t'es là jusqu'à 3h du mat tu sais pas encore une fente en plein centre de la table ah non mais en vrai en fait j'ai non mais vous devez aller faire les courses demain matin là il y a le marché non le marché c'est vendredi voilà donc donc non tu vois tu dis tu dis des conneries mec tu dis des conneries mec zuton bah ouais zuton ah petit chat bonjour bonjour comment vous allez vous allez bien bon le chat vient d'aller me chercher je pense que c'est parce que c'est l'heure d'aller dormir il faut que je trouve quelque chose à rentrer dans la fente j'en suis persuadé ça ça doit pouvoir bouger ça ouh ouh ah oui d'accord il y avait pas de je crois qu'il y avait de la subtilité mais en fait bon il fallait juste aller jusqu'au bout 15 août quelque chose ne va pas j'ai suivi l'incantation à la lettre astérote n'est pas apparu je n'ai reçu aucune réponse plus de questions attends plus de questions plus de questions pas plus de questions ça que plus c'est sous côté on devrait l'écrire PLU2SE comme ça on pourrait le différencier de plus plus de questions ou alors plus de questions non non il y a plus de questions davantage de vision elle m'assaille elle m'assaille comme les guerriers perso plus je dis plus et plus je dis plus pour différencier le mot c'est pareil je dis plus alors je ne peux rester en place bien longtemps davantage de vision elle m'assaille je ne peux rester en place bien longtemps j'essaie de les suivre mais la lentille me fait mal oh mal j'ai mal j'ai concocté un calmant pour mes yeux douleur aux yeux oh c'est bien dommage à ceux qui trouveront et livront ce journal je manque j'ai cru que c'était un dé tu vois je manque de pouvoir c'est pas facile à lire cette typo là putain je manque de pouvoir pour décrire ça il n'existe aucun concept humain assez fort pour l'expliquer la maison s'est tant agrandie il y a des pièces partout il a dit partout alors ça ça va rentrer dans une fente moi je vous le dis direct ressemble à quoi c'est une petite fente carré donc c'est pas dans ça une cavité circulaire ici il n'y a pas ici il n'y a pas en vrai je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne sais pas comment on sauvegarde le jeu et je n'ai pas l'option de sauvegarder donc si quand je recommence il me fait redémarrer à zéro je ne préfère pas voilà quoi donc je m'arrête là la suite de main peut-être un peu plus tôt dans la journée ça va dépendre de pas mal de choses bonsoir dis au revoir dis au revoir au revoir au revoir bonne nuit putain ça je t'entends tellement le dire quand tu es comme ça au revoir bonne nuit allez à demain ciao j'essaierai plus tôt cette fois parce que c'était un peu tard les bisous une fois là y 2 2 deux y je des 2 1 2 4 1 Sous-titrage FR ?